Et hop les gens, comment ça va ? On va parler un petit peu des 3 systèmes de doublons qui viennent de sortir. On m'a demandé pas mal mon avis sur ce que je préconisais, ce que j'allais faire. Donc je vous explique tout ça, je vous montre tout ça. On en parle tout de suite, c'est parti ! Ok, alors on se retrouve, il y a les 3 systèmes. Donc le gardien de faction qui est ici. Il y a renforcer les champions qui est ici. Et il y a le fait de libérer les champions avec la boutique qui est ici. Alors, déjà, moi, ce que je pense et ce qu'on voit par rapport aux statistiques. Donc je ne vais pas toutes les réexpliquer. Je pense qu'avec toutes les vidéos que vous avez vues, ou bien vous-même en lisant le jeu, vous avez pu comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, des statistiques en plus sur la rareté et la faction que vous allez pouvoir compléter. Donc, en gros, pour répondre aux questions, pour moi, c'est ce système-là qu'il faut compléter en premier. C'est-à-dire que pour moi, il y a un ordre de priorité. Si jamais, vous, par exemple ici, vous prenez un champion et vous lui mettez deux exemplaires dessus, alors c'est bien beau, votre champion-là, il va être un petit peu plus fort. Par contre, en fait, vous n'allez jamais pouvoir réussir à terminer ce niveau-là. D'accord ? Donc, pour moi, ici, les statistiques qui sont données sont déjà vraiment très bien. Plus 30 de précision, 30 de résistance, c'est hyper utile. Les PV, la DF et l'attaque, c'est plutôt cool. Et la vitesse, bien sûr, c'est hyper cool, que ce soit pour des rares, pour des épiques ou pour des légendaires. Donc, pour moi, c'est ce premier système qu'il faut terminer en priorité. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de mes candrafons ici, bah écoutez, j'en ai trois. De même, j'ai trois Chazars. Et bah, par exemple, le Chazars qui me reste, ou bien le candrafon qui me reste, je ne vais pas les food sur d'autres Chazars, ou bien les food pour avoir, du coup, des tokens, mais je vais les garder au cas où j'ai un quadruplon qui arrive par malchance un jour et qui, du coup, me permettent de finir la faction. Parce que, pour l'instant, dans cette faction-là, je suis bloqué comme ça et je ne peux pas terminer. Donc, voilà, pour moi, tant que vous n'avez pas terminé ce système-là, eh bien, du coup, ne vous intéressez pas aux autres systèmes, en tout cas pour une faction fixe, parce que sinon, vous n'allez en fait jamais terminer ce système et vous allez, du coup, tout le temps vivre sur le jeu avec un bonus qui sera en moins, en fait. Donc, vraiment, gardez vos légendaires, peu importe si c'est des légendaires uniques, des triplons, des quintuplons ou autres, gardez-les pour pouvoir terminer ça. Je vous montre d'autres exemples chez moi que j'applique également, que ça soit dans les marcheurs de peau aussi, vous voyez que j'ai pas mal de norogues. On a eu même le 7ème norogues il n'y a pas longtemps. Voilà, merci. Eh bien, du coup, on va le garder. On va le garder, même si ça me chauffe de le food pour avoir, du coup, des points ici, ou bien de le faire un énorme norogues avec un norog plus 4, ce qui serait pas forcément utile. Eh bien, du coup, non, je vais le garder pour, pourquoi pas, un de ces jours, avoir encore un autre norogues pour pouvoir, du coup, booster toute ma faction faillisse et à partir de là, je commencerai à foutre des choses. L'exemple concret qu'il y a, que je peux vous montrer, c'est dans les ordres. D'accord ? Dans l'ordre mort vivant. Enfin, morte vivante, d'accord ? Eh bien, du coup, j'ai plus de doublons que ce qu'il ne faut. C'est-à-dire que, hop, si on modifie celui-là, vous voyez que, voilà, je peux faire des Scar Torcys en plus. Donc là, ici, j'ai terminé. J'ai terminé ici. On est plutôt large. J'ai encore deux autres Scar Torcys. Donc, ces Scar Torcys-là, je peux les food. D'accord ? Je peux m'en passer. Je peux les transformer soit en token, soit faire un gros Scar Torcys, même si c'est pas forcément très utile. Mais voilà, je peux m'en passer. Il y a même encore les Nétriles que je pourrais mettre à la place. Donc, voilà, on est plutôt large au niveau des champions. On peut se permettre de faire des choses avec les champions de cette faction. Par contre, les champions des autres factions, eh bien, je ne peux pas me permettre parce que sinon, je risque de me retrouver sans rien, sans pouvoir progresser et terminer justement cette faction. Que ce soit, voilà, avec des Drachomorphes. Je ne vais pas foutre un Drachomorphes sur un autre parce que si j'en ai un quatrième, du coup, je vais pouvoir avancer encore d'un petit truc ici. Donc, ce Vergumkar-là, par exemple, je vais le garder pour tout le temps. Ce Rasin, je vais le garder pour tout le temps en espérant qu'il y ait de la place en plus. Mais voilà, compléter ce système-là en premier pour aller chercher le plus de vitesse et qu'elle soit validée sur mon compte à tout jamais. D'accord ? Et ne pas, du coup, me dire, bon, je l'ai food. Et du coup, je ne... Je ne vais pas valider ce système. Par contre, je vais soit aller chercher un nouveau champion, soit du coup, pouvoir en renforcer un autre. Donc, là-dessus, voilà, je vous ai plutôt bien expliqué. Sur les rares, vous mettez ce que vous pouvez. Moi, je n'en ai plus beaucoup. Sur les épiques d'eux-mêmes, je n'en ai plus beaucoup. Les épiques, pour moi, les factions, je l'avais déjà dit, mais les factions qui sont très intéressantes à faire, c'est principalement les elfes noirs pour, du coup, aller booster une Ceris. Donc, c'est pour ça que j'avais gardé, du coup, des trucs ici. Là, j'ai fait exprès, en dessous. J'aurais pu booster, normalement, mes cœurs froids. Mais j'ai dit non. D'ailleurs, rip à ceux qui n'ont pas de cœur froids, du coup. Mais j'ai dit non, parce que ça allait m'augmenter ma vitesse et je n'ai pas envie que ça m'augmente ma vitesse pour me décaler des choses. Donc, voilà. Vous voyez que je n'ai pas tant de lags que ça. On va faire un petit tour après, mais vous voyez que je n'ai pas tant de trucs que ça. Idem pour... Idem pour ici. Avec Maniard, qui, du coup, gagne des PV en plus, de la vitesse en plus, la charme qui gagnera de la précision, de la vitesse et même de l'attaque en plus pour aller plus vite sur le FK. C'est vraiment cool. Là, ici, en bas, je l'ai mis que pour la power. Donc, voilà. Mais vous voyez qu'ici, je vais, en fait, me retenir d'utiliser mon cadre à fond pour, du coup, hop, donc là, il faut l'enlever, ta 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 ta, hop, pour, du coup, augmenter mon premier cadre à fond à fond. Voilà. Il faut enlever les deux, sinon ça ne marche pas. Ok. Donc, voilà. Je vais me retenir et je ne vais pas le faire car, là, les bénéfices seraient 20% d'attaque, 20% de PV, 20% de def, 25 de résist, 25 de précis et 10 de vitesse. Ça se prend. Ça se prend, ce serait très très cool et ça m'aiderait parce qu'il est un petit peu lent, mon cadre à fond. Mais, pour l'instant, je vais le garder parce que je vais aller chercher le plus 10 de vitesse dans cette faction. Voilà. Tout simplement. Petit truc. Petit truc, que ce soit pour vos team boss de clan, même votre team arène, faites attention. Ici, par exemple, pour vos mangeurs d'hommes, moi, je pense que je pourrais aller plus loin mais plus de précision, je n'ai pas envie d'avoir plus de précision sur mes mangeurs d'hommes. Ils vont mettre le break attack et je suis souvent au max en debuff donc pas envie qu'il y ait un break attack qui vienne prendre la place d'un break df, d'un affaiblissement ou d'un poison donc je ne vais pas le faire et je ne vais pas non plus aller chercher la vitesse pour ne pas que ça décale du coup ma speed thune de boss de clan. Idem, ici, je suis très très dégoûté mais je ne sais pas si vous en êtes aperçu au début mais ce n'était pas complété. Pourquoi ce n'est pas complété ? Parce que les plus 10 de vitesse, alors bien sûr, oui bien sûr, sur ma sci-fi, avec grand plaisir, les plus 10 de vitesse que je vais jusqu'à 3.95, bien sûr, mais derrière 3.95, il faut arriver à être speed thune en arène. C'est-à-dire que, sur ma team, avec, que ce soit un warlord ou que ce soit un kimar derrière, il faudrait être à 3.48. Et je vous avoue que, déjà 3.39 pour du 3.85, c'est beaucoup à avoir et le fait d'être à 3.48, je n'aurai plus assez de précision pour être vraiment efficace. Donc la vitesse, c'est bien beau mais en fait, si vous voulez augmenter la vitesse sur un champion, en arène en tout cas, il faut essayer d'augmenter la vitesse sur les autres champions également que vous allez utiliser. Et ça, ce n'est pas forcément simple. Donc, je vais rester comme ça. Je vais rester avec une sci-fi à 3.85 au lieu de 3.95 que ce que je pourrais faire parce qu'en fait, la précision de mon kimar est plus importante que la vitesse de ma sci-fi. J'ai la chance de pouvoir jouer avec un hégémon et du coup, ici, j'ai la chance de pouvoir, en fait, bon, si je ne joue pas premier, ce n'est pas forcément très grave, je vais pouvoir compenser avec ce genre d'hégémon-là. Voilà. Mais, faites bien attention à ça. Si vous n'êtes plus speed tune, vous pourrez vous faire cuter et ça risque d'être dangereux. Voilà. Donc, on fait un petit peu le tour ici. J'ai pu aller jusque là sur les seigneurs. Plutôt pas mal. Plutôt content, même s'il n'y a pas vraiment de seigneurs qui m'intéressent. Richthoff, je suis plutôt content. Je n'ai pas encore retesté le dragon avec, voir si ça va plus vite, mais c'est plutôt cool. Ici, du coup, on a pu aller jusqu'au 30 de précision, 30 de résist avec un petit rohanas qui est sorti récemment, mais on n'a pas les plus 10 de vitesse. En même temps, il y a peu de champions quand même dans cette faction. Là, ici, les hordes sacrées, du coup, on a pu aller plutôt loin, mais il manque encore quelqu'un. Je crois qu'on a même du ram, mais je ne suis pas sûr. Donc, on a pu aller au bout, donc ça fait plaisir. Ici, en plus, très intéressant, du coup, pour les archers chanam. Tribu au green, on n'a pu aller que jusque là. Et là, je les ai mis en bas, mais plus pour avoir de la power, en fait, même si on s'en fout complètement. Ici, pareil, on n'est pas allé hyper loin, même si on prend un petit peu la précision, l'attaque sur un drachomorphe, c'est cool. Marcheur de pot, on n'a même pas pu la finir avec mes 7 norogues. un petit peu dégoûté, mais voilà. Et vous voyez que le Bracus, je ne vais pas le foutre, même si c'est un mauvais champion, je ne vais pas le foutre parce que mon but, c'est de pouvoir terminer cette faction-là et de me dire que sur tous mes personnages légendaires de cette faction, j'aurai la vitesse en plus. Et ça, ça va m'intéresser. J'attends également qu'ils mettent de la place en plus pour garder d'autres épiques, pour pouvoir avoir de la vitesse en plus sur mes épiques de base parce que ça se prend, en fait. C'est des stats en plus et si on est capable d'aller farmer plus de donjons pour avoir des stats en plus, pour avoir des stats en plus aussi. Là ici, complètement dégoûté, pour mon Warlord, j'aurais bien aimé chercher la précision et la vitesse justement, mais ce n'est pas le cas. Idem pour aller chercher la précision ici ou la vitesse sur une cire, j'ai fait exprès de ne pas garder dans le sens où ma cire est déjà plutôt propre et la refaire avec moins de vitesse, je ne sais pas si j'aurais pu avoir des stats aussi bonnes parce que les artefacts que je garde ont généralement pas mal de vitesse sur eux. Ici, les rejetons, du coup, on peut faire ça qui a été fait avant parce que je ne vais pas l'utiliser mais malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'au boost supplémentaire pour Kimar, sinon je vous jure qu'on l'aurait fait, on aurait une Sifia 3,95 mais du coup, ce n'est pas le cas, on est un petit peu dégoûté. Ensuite, ici, comme on l'a dit, on ne le fait pas et en bas, bon, je n'ai pas pour aller plus loin, ce n'est pas grave en soi. Ici, du coup, pour les séries, c'était prévu justement, on avait fait exprès de garder une homme incarnant en plus, etc. Donc, plutôt cool. Ici, du coup, sur les revenants, on n'a pas pu aller encore au bout mais j'espère que ça viendra bientôt parce que pour les égémons, ce serait vachement cool d'avoir plus 10 de vitesse. Ici, du coup, on a pu booster juste avec des personnages qu'on avait gardés. Là en bas, pas jusqu'au bout. Sur les nains, je n'ai aucun légendaire en double sur les nains et je vais justement en parler après, vous allez voir. Ici non plus, je n'ai pas plus. Donc voilà, pas hyper garni sur les nains et sur la faction ici, non plus, pas grand chose, grand chose, je n'ai pas beaucoup gardé de doublons. J'aurais pu peut-être y penser pour justement être plus tranquille sur la faction, enfin les faction wars qui arrivent même si je ne me fais pas trop de soucis là-dessus quand même. Donc sur le renforcement de champion, pour vous donner mon avis, je trouve que oui c'est fort, oui en arène, on a vu des teams pop comme la team de Gotaga que je vais essayer de vous retrouver en moins de 2 secondes avec du coup plus 4, plus 4, plus 4, voilà, donc qui a l'air plutôt solide en tout cas. on verra bien, on va sûrement la tester à un moment, ce sera marrant, le power est insane en plus. Mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne, bien sûr que les gens qui peuvent se permettre ça seront encore plus forts que ce qu'ils n'étaient, ils étaient déjà irratrapables, ça ne change rien à notre vie, que ce soit la mienne ou que ce soit la vôtre. Et moi je trouve ça même beaucoup plus cool, par exemple pour les systèmes premiers, pour les early game, early mid game, pour moi c'est vous qui êtes avantagé, alors je m'explique parce qu'il y en a 2-3 qui vont gueuler peut-être, mais en gros, nous au début du jeu pour faire un dragon 20, on ne pouvait pas booster un petit peu les PV ou la def de notre apothicare parce qu'on avait eu un doublon dans la faction. On ne pouvait pas booster un petit peu les statistiques de nos champions parce qu'on avait des petits doublons rares, épiques ou autres. Alors que vous, si jamais il y a un petit doublon rare ou épique qui sort, rien que ça, ça va booster du coup vos statistiques. Et vous allez du coup être avantagé pour aller plus rapidement faire des donjons et du coup pour pouvoir avoir plus rapidement des meilleurs artefacts, faire du boss de clan plus rapidement, et du coup progresser sur le jeu en fait plus rapidement. D'accord ? Donc, pour moi, c'est vous qui êtes vraiment avantagé. Nous, quand on avait besoin entre guillemets de ce type de bonus, on ne l'a pas eu. Donc, vous, vous l'avez, donc vous allez avancer plus vite que nous. Maintenant, c'est vrai que vous n'allez pas forcément pouvoir rattraper des grosses baleines et ça, c'est normal, sinon ce serait pour moi injuste de pouvoir rattraper des grosses baleines. Ici, sur le négociant, donc c'est là un petit peu que je vais nuancer mes propos dans le sens où si par exemple, vous avez la capacité de faire un seigneur tombeau qui solo le dragon 25, mais que vous n'avez pas seigneur tombeau, et bien là du coup, est-ce que ça ne vaut pas la peine de foutre quelques champions peut-être que vous avez en double, comme par exemple, un petit Neurok parce que je vous avoue que dans cette faction, c'est pas hyper, enfin, Neurok n'est pas hyper sexy, je pense que vous l'avez compris. Donc du coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup ? En plus de ça, dans cette faction, je n'ai pas Leorius qui est l'un des seuls personnages vraiment intéressants à booster, en tout cas pour l'arène. Donc du coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'en foutre quelques-uns pour aller chercher un seigneur tombeau pour du coup que vous soyez capable de faire le dragon en solo ? Peut-être, peut-être. J'aurais tendance à dire oui, même si c'est vous retarder sur la progression du premier système qui est vraiment la chose pour moi à focus en priorité. Là, quand même, se donner la possibilité de faire du solo dragon 25 plutôt que de faire une team complète, ça fait quand même gagner beaucoup de choses, du temps, de l'économie, etc. Donc, j'aurais tendance à dire oui. De même que moi, là ici, je n'ai pas folie, je n'ai pas molly. Vous voyez que je ne les ai pas encore pris, je n'ai pas encore craqué à foutre des trucs importants pour aller les prendre. Je vais peut-être foutre des Scartors 6 pour aller chercher une molly, tout simplement parce que j'en ai qu'une et qu'une deuxième molly serait plutôt utile à avoir en PVP pour pouvoir brainer un petit peu les égémons. Et du coup, je vais peut-être aller en chercher une deuxième et en plus de ça, ça me donnera ici au moins un personnage à pouvoir booster avec une deuxième molly. Mais, j'y réfléchis encore parce que pour moi, c'est vraiment le système 1 qui est le plus important et qui va être à compléter le plus rapidement possible. Donc, je vais piquer justement dans les hordes du genre mettre en fait mes deux nétriles ici et là, je sais que je ne vais pouvoir garder qu'un seul Scartors 6. Je ne vous cache pas que ça me fait chier aussi de foutre des Scartors 6 qui est que je vais monter 60 pour faire des points en CVC. Je savais que ça allait arriver à un moment mais ça me fait chier. Voilà. Donc, je pense que vous avez un peu toutes les clés maintenant pour réfléchir par vous-même à ce qui est intéressant ou non à faire pour vous. Faites attention à votre speed tune, faites attention à votre boss de clan sachant que vous pouvez booster et puis, hop, très rapidement. Moi, si j'ai envie de faire des donjons, hop, je fais ça et si là, j'ai envie d'aller en arène, hop, j'enlève ça et je vais en arène pour être speed tune avec le reste de ma team pour Massify par exemple. Voilà. Mais bon, pensez-y, c'est important. Vous avez eu mon avis. Focus, le premier système et puis, c'est comme ça que vous aurez des stats bonus tout le temps et que vous pourrez progresser sur le jeu. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. On se dit sûrement à la prochaine. Ciao, ciao. Peace.